Hier soir dans la grande librairie de François Bunel, moment d'émotion extrême, lorsque la fille de l'académicien a révélé la dernière page de l'ultime manuscrit achevé par Jean Dormesson trois jours seulement avant de s'éteindre. Elle évoquait également le crayon de papier avec lequel il écrivait tous ses ouvrages. Il écrivait à la main et je crois avec ce stylo, ce genre de stylo. Absolument, comme tu peux le voir, ça a changé parce qu'il écrivait au crayon de papier et puis je pense qu'il fallait trop appuyer peut-être, enfin depuis quelques années. Alors ce que j'avais dit quand j'étais toute petite, c'est que quand il écrivait vite avec un stylo, c'est qu'il écrivait un papier, un article et quand il n'écrivait pas avec un crayon de papier, c'est qu'il était en train d'écrire un livre. Un crayon de papier, c'est ce qu'a déposé le président Macron à la fin de son éloge sur le cercueil de Jean Dormesson. Parmi les personnalités présentes ce matin aux Invalides, Franz-Olivier Gisbert qui est ce soir sur le plateau de C'est à vous. Bonsoir. 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 Merci de votre présence ce soir. Vous étiez donc aux Invalides ce matin, des adieux difficiles, émouvants. Oui, c'est toujours très émouvant. Je suis un âge où je déteste de plus en plus d'ailleurs les enterrements. Et vraiment c'est vraiment insupportable. Vous voyez le petit cercueil passé, c'est vrai que le cœur se serre. Et le crayon de papier posé sur le cercueil, sur le drapeau bleu blanc rouge. Je suis moins sensible aux grands trucs de la République. Pourtant c'est un symbole puissant qu'il avait souhaité Jean Dormesson. Très bien, c'est très très bien. Je trouve ça très bien. Je ne critique pas du tout. Mais c'est vrai que la partie officielle me paraît toujours un petit peu plus, comment dire, convenue. Emmanuel Macron qui a évoqué l'être de clarté qu'était Jean Dormesson. On écoute. Ne fut-il pas, lui-même, un être de clarté. Il n'était pas un lieu, pas une discussion, pas une circonstance que sa présence n'illumina. Il semblait fait pour donner aux mélancoliques le goût de vivre et aux pessimistes celui de l'avenir. Vous aviez écrit, à l'enterrement de Malraux, on avait mis un chat près du cercueil. À celui de Defer, c'était un chapeau. Moi, je voudrais un crayon. Un crayon à papier. Dans la suite de son discours, le président Macron a rappelé que Jean Dormesson était de ceux qui nous rappelaient que la légèreté n'est pas le contraire de la profondeur, mais de la lourdeur. Ça vous convient ? Le côté léger qui a beaucoup été dit sur lui, le côté bulle de champagne, c'est totalement absurde, puisque vous regardez la littérature, il y a beaucoup d'écrivains qui écrivent comme ça des choses extrêmement profondes. Ils se donnaient beaucoup de mal pour écrire, très simplement, pour être compris par le maximum de gens. C'était ça, le travail que faisait Jean Dormesson. Alors l'idée qu'il faillait effectivement écrire... De toute façon, je n'ai rien à dire sur le discours d'Emmanuel Macron. Je trouve ça très bien. C'était un très bon discours. Mais vous savez très bien, dès qu'on arrive avec tous les ors, les tam-tams de la République, bon, moi j'ai toujours tendance un petit peu à m'éloigner, de regarder ça d'un peu loin. Parce que c'est un homme, c'est tout. Et vous voyez, dans ces moments comme ça d'unité nationale, il y a toujours un petit peu d'exagération. On règle à bon compte le problème, par exemple, de l'écrit dans notre République, le problème de l'écrivain aussi. C'est quelque chose qui concerne tout le monde. Ce n'est pas l'État qui est responsable. Enfin, c'est vrai, le statut de l'écrivain n'est plus ce qu'il était. Jean Dormesson, comme ça, il illumine le ciel. D'ailleurs, c'est très beau. Il est vraiment le personnage de clarté parce que les yeux, parce que c'est un personnage solaire. Il rentre dans une pièce, tout le monde le regarde. Il est tout petit pourtant. Il est fin, fragile, on a l'impression que c'est une plume qui va s'envoler. Mais tout le monde le regarde, c'est parce qu'il capte l'attention. Puis sa petite voix, son petit accent particulier comme ça, c'était ça, Jean Dormesson. Après, si vous voulez, les discours officiels, quand quelqu'un est bon, je suis au gêné. Mais il y avait un discours qui m'a beaucoup plu, c'était celui de son ami, Jean-Marie Rouard, avant, qui était avec beaucoup d'émotion et qui était un éloge. Vous dites que tous les livres de Jean Dormesson devraient être remboursés par la Sécurité sociale, que c'est mieux que des antidépresseurs. Parce qu'on lui a fait beaucoup le reproche. D'écrire toujours le même livre. Enfin, c'est le seul écrivain qui écrivait toujours un peu le même livre. Et c'est vrai qu'il y avait toujours la constante de ces livres. C'était un optimisme dingue, enthousiasme, capacité d'admiration. C'est quand même quelqu'un qui a fait son... Puis alors, vous savez, une capacité à écrire sur les anciens, les disparus, essayer de sortir de terre des écrivains oubliés, comme Paul Jean Calais. Et là, il faisait, hop, d'énormes papiers pour les grands. Et puis, il essayait toujours aussi, il se battait toujours pour Châteauboyen. Il y a, si vous voulez, dans ce personnage, bon, qu'on décrit comme ça, comme une sorte d'icône de la littérature française, il y avait beaucoup de générosité. C'était aussi un passeur. Il gardait un côté journaliste, se passionnant pour des gens, voulant faire connaître des vieux écrivains oubliés. Alors, je n'ai pas toujours les mêmes ouclus. Lui, par exemple, il est très injuste sur Zola. Moi, je trouve que Zola est un immense écrivain. Bon, ce n'était pas son kiff. Ça peut se doter, oui. Mais il avait... Oui, moi, je trouve que sur Châteaubriand, notamment, il a fait un travail admirable. Parce que c'est vrai que l'émoire d'outre-tombe, c'est extraordinaire. Et il laissera un ouvrage posthume qu'il a achevé trois jours avant de s'éteindre. C'est ce qu'a révélé hier soir sa fille Héloïse Dormesson. J'ai trouvé ce matin cette dernière page du manuscrit dont je vous laisse lire. je ne sais pas, la totalité ou en tout cas la dernière phrase. Parce que moi, je n'aurai pas le courage. Mais pourtant, elle est pleine d'espoir. François. Une beauté pour toujours. Tout passe, tout finit. Tout disparaît. Et moi qui m'imaginais devoir vivre toujours, qu'est-ce que je deviens ? Il n'est pas impossible. Trois points de suspension. Mais que je sois passé sur et dans ce monde où vous avez vécu est une vérité, une beauté pour toujours. Et la mort elle-même ne peut rien contre moi. C'est les derniers mots écrits par votre père. Samedi. Samedi, oui. Et c'est la fin du manuscrit. Et c'est la fin du manuscrit. Et la mort elle-même ne peut rien contre moi. Eh oui, parce qu'il l'a dit à nombreuses reprises, la vie c'était la mort, la mort c'était la vie. Il disait qu'il était agnostique, Jean Dormesson. Mais moi je pense qu'il était fondamentalement spinosiste. C'est pour ça qu'on se retrouvait d'ailleurs. C'est les croyants alors. Bon, il dit je ne suis pas croyant. D'accord, je veux bien. Mais moi je crois, je crois, mais je crois, disons, dans le dieu de Spinoza. Ils ont tous un peu le même sourire, un peu, comment dire, un peu nié parfois on va dire. Moi j'ai ce sourire. Je suis heureux. Je me lève le matin, même quand tout va mal, même si j'ai un cancer. Je me lève du pied de bras et je rigole. Et Jean était comme ça. Jean était un personnage absolument solaire et tout allait toujours bien. Et tous ces livres en fait, c'était des livres pour faire du bien. Il se faisait du bien lui-même, il faisait du bien aux autres. Donc s'il y a une démarche là-dedans très généreuse, on n'est pas du tout dans la légèreté. Bon, son seul truc, on va dire, c'est peut-être les honneurs. Mais ça, il s'en était très bien expliqué. Bon, voilà, il n'y avait pas assez d'orgueil pour les refuser, pour les mépriser. Mais disons, en dehors de ce détail, il y en a peut-être d'autres détails comme ça. C'était une personnalité absolument formidable, une belle personne. Un homme bien. Un homme bien ? Le titre est hallucinant. Moi, j'aurais aimé qu'il fasse mes titres de livre. Ben oui, regardez, Dieu, sa vie, son œuvre. Mon dernier rêve sera pour vous. Et puis alors, le sommet, c'est quand même, c'était bien. C'était bien. Pour résumer sa vie, c'était bien. Ben oui, c'est formidable. De mourir en se disant c'était bien. Et c'est ce qu'il a dû se dire. Enfin, sauf qu'il est mort dans son sommeil. Mais c'était bien. Et lui, c'était un type bien. J'évoque tout de même, comme vous dites, Franck, joliment, le tam-tam de la République. Le protocole ce matin, évidemment, et la liberté absolue aussi. Je trouve que l'équilibre et ce paradoxe ont été presque parfaits dans l'hommage national à Jean-Dormesson. Dans l'église Saint-Louis des Invalides d'abord, où son ami Jean-Marie Roir a prononcé son éloge funèbre. Le cercueil de Jean-Dormesson, recouvert du drapeau français, avait traversé la Nef, encadré par la Garde républicaine. On l'a vu tout à l'heure. Chaque invité avait en main le livre de Metz. En couverture, en noir et blanc, le visage de Jean Dau, se cachant un peu le bas du visage avec les mains. Et puis, sous la photo, le fameux verre d'Aragon, le communiste. Je dirais malgré tout que cette vie était belle, dont l'écrivain disparu avait fait le titre d'un de ses livres. C'était un prosateur de génie, a dit Jean-Marie Roir, qui aimait la douceur de vivre et le bonheur. Tancred Bonora a demandé à Marc Lambron, jeune parmi les immortels, ce que Dormesson avait aussi, paradoxe encore, de révolutionnaire. Qu'est-ce qu'il avait de révolutionnaire, Jean Dormesson ? Jean Dormesson, c'était un homme de droite, de gauche. C'était un peu notre patriarche, c'était un peu notre maître Yoda. Vous voyez ? Un homme, un sage guilleret, avec des oreilles qui frétillent. un rapport très espiègle, très élégant, avec la vie. Donc, une sorte de modèle. Une sorte de guépard aussi, vous savez, dans le film de Visconti, il faut que tout change pour que rien ne change. Et au fond, c'est à la fois l'homme qui entrait dans la pléiade et qui avait son nom tatoué sur le bras de Julien Doré. Après la messe, hommage national dans la cour d'honneur, Brigitte et Emmanuel Macron ont salué chacun des membres de la famille. Derrière le cercueil, au milieu de la cour, l'épée d'académicien, les honneurs, et la grande croix de la Légion d'honneur, citant Nietzsche, le président de la République a évoqué la superficialité qui est aussi une profondeur. Ce fut un égoïste, a dit encore Macron, un égoïste passionné par les autres. C'est ainsi qu'il était perçu par les anonymes venus lui rendre hommage. Il représentait quoi pour vous, Jean Dormesson ? Beaucoup de choses, l'intelligence, la pétillance, un grand cœur, beaucoup de générosité, le sourire, la gaieté, la finesse, la joie aussi, je trouve. Pourquoi la joie ? Parce qu'il la respirait, il la communiquait. Il représente quoi pour vous, Jean Dormesson ? Toute ma vie. J'ai perdu quelque chose. Comme Johnny. On en a perdu deux icônes. Ils sont représentatifs de quelque chose vraiment « the backbone of France », on dit en anglais, « the backbone », la colonne vertébrale de la France. Elle est bien cette fin. Elle est formidable. Toute la République était présente, évidemment, les corps constitués, comme on dit, président du Sénat et de l'Assemblée, l'Académie, les anciens présidents, est ancrés de bonheuré. Bonheur a trouvé, je trouve, la bonne question à poser à François Hollande. Qu'est-ce qu'il avait de si français, Jean Dormesson ? Il avait de l'humour, il avait de l'élégance et il avait de la confiance dans le destin de la France. Voilà pourquoi on le lisait, voilà pourquoi on l'écoutait, voilà pourquoi on le regardait. Et puis, il avait cette joie de vivre qui, même dans les moments les plus terribles, nous permettait de regarder le monde avec confiance. Qu'est-ce qu'il avait de révolutionnaire ? Qu'il était capable, étant de droite, de parler à la gauche et de le faire toujours avec la distance et la curiosité indispensables. La distance parce qu'il n'en était pas de la gauche et la curiosité parce que ce qui l'intéressait, c'était les personnes. Jean Dormesson, qui estimait qu'un écrivain devait faire attention à tout, à tout ce qu'il écrit, à tout ce qu'il dit et il doit faire attention à la façon dont il meurt, ajoutait-il dans un entretien accordé à Thierry Ardisson, vous savez, c'est très mauvais pour un écrivain de mourir en même temps qu'Edith Piaf. Piaf a pris toute la lumière pour elle et on n'a pas parlé de Jean Cocteau. Il est mort 24 heures avant de venir à l'idée. Alors si vous avez, puis à part le sentiment que j'étais grincheux quand je parlais de la cérémonie tout à l'heure, c'est que, au fond, moi j'aurais aimé des obsèques nationales et j'aurais aimé aussi, d'ailleurs, parce qu'on peut parler d'autres écrivains morts avant, qu'il n'y ait pratiquement personne pour l'enterrement de Michel Tournier qui est un immense écrivain. Vous voyez ? Donc on sent une espèce de déculturation ou acculturation comme ça dans le pays et au fond, là, on se donne un petit peu bonne conscience mais on aurait pu essayer de faire quelque chose. En tout cas, avec lui, comme c'était un écrivain très populaire, on aurait pu le faire. Après, moi, ça n'empêche pas que, comme plein de Français et certainement tout le monde ici autour de cette table, j'étais très élu par la mort de Johnny qui était pourtant très attendu mais depuis le temps... Il a pris un peu toute la lumière ? Non, depuis le temps, on pensait qu'il n'avait pas mourir en fait. C'était ça, la vérité parce qu'on disait c'est impossible qu'il meure parce qu'on n'y croyait pas. On disait qu'il va mourir, vers moi, on disait depuis tellement longtemps et c'est vrai que, voilà, il, comment dire, il contredisait sans arrêt le destin. Ils ont beaucoup de points communs d'ailleurs, les deux. Regardez le même côté lutin, un peu. Oui, Johnny, c'est Gavroche, le mauvais garçon, un peu. Côté bourgeois, mais bourgeois, mais enfin bon, Gavroche aussi quand même, toujours. Et puis, Jean Daud, c'est le lutin malicieux, facétieux, je dirais même. Et puis, ils sont tous les deux nés sous le signe des piqûres parce que, bon, Johnny est triste, c'est vrai. Ça, c'est clair. Il est très malheureux. Il ne se remet pas de son enfance. Il ne se remet pas de son enfance. Ça revient toujours. Il pleure. Moi, j'ai vu pleurer. Il parlait de sa mère. C'est quelqu'un qui, voilà, c'était toujours comme hier. Il ne s'en remettait jamais. Il n'a pas été du tout dans la résilience. Il n'a pas lu Cyrulnik ou je ne sais pas, il n'a pas écouté en tout cas ses conseils. Et ça, le broyait jusqu'au bout, jusqu'au bout, ça lui faisait beaucoup de mal. Et Jean, alors lui, c'était, oui, la joie de vivre. Mais je dirais, dans les deux, il y avait quand même, chez les deux, il y avait des donnismes. C'est-à-dire, lui, c'était les motos, les grosses bagnoles, l'Amérique. L'Europe. Et puis, Jean, c'était le ski, les bains de mer, les femmes aussi. Il a beaucoup parlé des femmes. Et tous les deux, au fond, c'est ça, c'est important, la rage de vivre parce qu'il y a la même leçon. C'est la leçon des piqûres. C'est toute personne, quand elle va mourir, elle croit toujours, enfin, elle se dit qu'elle vient juste de naître. Et au fond, c'est vrai que le beau plat de la vie, il faut consommer vite parce qu'on peut nous retirer l'assiette à tout moment. Je crois que c'est un peu la leçon que nous ont donné ces deux hommes qui ont bien vécu, qui ont vécu au maximum. Il a écrit, il a travaillé tout le temps. Il n'avait même pas le temps de ranger son bureau, Jean Do, vous vous rappelez ? Vous voyez les photos de son bureau ? Et Johnny aussi, jusqu'au bout. C'est hallucinant. Et quant à Johnny, même quand il était, on voyait qu'il souffrait un martyr. Il était en tournée avec les légalités. Il continuait à chanter et puis, de temps en temps, il sortait, on lui piquait une dose de partisan. Et il aura droit à un hommage populaire, finalement. Et c'était un vrai casse-tête. Oui, c'était un casse-tête pour faire du sur-mesure pour Johnny parce qu'effectivement, dans le Code républicain, vous avez les obsèques nationales, l'hommage national, mais pas l'hommage populaire. Ça, c'est une invention d'Emmanuel Macron. Mercredi matin, le président et ses conseillers se sont dit, évidemment qu'il fallait faire quelque chose à la mesure de Johnny Lillet, de l'idole, mais tout en respectant ses volontés qu'il avait exprimées justement au moment de sa mort. Écoutez, merci de me dire ce que tu penses de cette idée de funérail national. Allez, on se jette à l'eau, Johnny. J'en pense pas grand-chose. Je pense que c'est pas terrible. Vous êtes une star absolue, ce serait l'hommage absolu. Je ne suis pas une star absolue. Les gens s'imaginent ça. Moi, je suis un homme simple. Vous savez, je me réveille le matin. Moi, j'ai une petite jade aujourd'hui. Quand je me réveille et qu'elle me regarde en face et qu'elle me sourit et qu'elle dit « Papa », elle a dit « J'y moi ». C'est la plus belle chose au monde. Le reste, je m'en fous. Le reste, il s'en fout de Johnny Lillet, mais c'était quand même impossible de ne pas honorer un héros français comme on l'a appelé Emmanuel Macron parce que c'est vrai que c'est une personnalité qui fédère le peuple français. On a tous une image, un souvenir de Johnny, vous et Anne-Elisabeth. Les gens pleuraient le matin dans les magasins. Il y avait des gens avec des larmes, c'est des croyants. C'est plus longtemps que j'ai pas vu ça. Nicolas Sarkozy qui lui-même s'est recueilli au funérarium auprès de Johnny. Regardez. Je l'ai aimé bien avant de le connaître. J'étais, je devais avoir peut-être 10 ans le voir à Lonnepia en matinée. Donc vous savez, je l'ai connu bien après de l'avoir aimé. Comme on dit, j'étais un fan et je suis resté un fan. Le jour où je l'ai marié, j'ai un souvenir très précis de ça, on a été déjeuner au restaurant avec, il y avait lui, Laetitia, la famille de Laetitia et le soir même il partait à Périgueux pour chanter. C'était sa vie, le jour de son mariage. Voilà. Donc c'est pas que je l'ai vu sur scène. Je crois avoir vu tous ces spectacles. Voilà. Alors on revient à l'Elysée ce mercredi. Quel lieu pour célébrer Johnny Hallyday ? Figurez-vous que le Parc des Princes, lieu du mythique concert de 93... 1993, j'y étais ! Voilà. Alors vous avez vu cette image. Johnny Hallyday qui fend la foule de ses fans. Ce lieu a été évoqué parce qu'il symbolise Johnny Hallyday. Puis finalement, mercredi soir, on s'est mis d'accord entre l'Elysée et la famille pour quelque chose de plus classique. Les Champs-Elysées. Donc le cortège effectivement partira du Mont-Valérien demain matin pourra arriver à midi Place de l'Etoile et il descendra les Champs-Elysées suivi par 700 motards jusqu'à la Concorde avant de bifurquer Place de la Madeleine. Déambulation protégée par 1500 policiers et rythmée par les musiciens de la Star qui joueront sur une scène Place de la Madeleine, Yodélis, Yarole Poupo qui joueront les morceaux du chanteur instrumentaux puisque aucune voix ne pourra remplacer celle de Johnny. Et dans l'église, 400 invités. Parmi ces 400 invités, trois présidents de la République, on les a vus tout à l'heure, ils se quittent plus en ce moment, ils étaient à l'hommage de Jean Dormesson et ils ne sont pas forcément très heureux de se retrouver tous les jours. Vous allez voir cette image de François Hollande lorsqu'il est arrivé, il serre les mains et là, il passe la main dans ses cheveux, vous ne l'avez pas vu mais c'était vraiment un moment de saluer Nicolas Sarkozy. C'est l'art de l'évitement, on verra demain s'il se serre la main. Mais en tout cas, ils sont beaucoup à cause. Alors la cérémonie, ce sera une bénédiction, pas une messe, cela signifie qu'on ne communiera pas et le président Macron prendra la parole. Alors, on pensait, on pensait que ce serait à l'intérieur de l'église. L'Elysée, sous-entendait que ce serait à l'intérieur de l'église ce qui est contre tous les usages dans la République. En plus, vous savez, Franz Olivier, demain c'est le 9 décembre. Le 9 décembre, c'est la date anniversaire de la loi de séparation de l'église et de l'État. Bien sûr, le 9 décembre 1905. La transgression était trop forte d'une heure. L'Elysée m'a précisé qu'en accord avec le manager de la Star, le président s'exprimera mais à l'extérieur de l'église sur la place de la Madnène et non pendant la cérémonie religieuse. La République est à sa place, l'église aussi, la séparation est respectée. Merci beaucoup Antonin. Franz, vous restez avec nous.